Madame la Ministre des Outre-mer, Monsieur le Préfet, Monsieur le Président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage, Monsieur le Président du Conseil départemental de la CNP, Monsieur le Maire de Saint-Denis, cher Mathieu Annotin, Mesdames et Messieurs les députés et sénateurs de la Seine-Saint-Denis, Mesdames et Messieurs les élus en vos grades et qualités, Monsieur la Juinte-Omer, à la mémoire de la ville de Saint-Denis, cher Daniel Dalin, ami de tous les combats, Madame la Présidente de l'Association et amis songés, très chers Guilhem, Mesdames et Messieurs, Permettez-moi tout d'abord en ce jour d'avoir une pensée particulière pour Joseph. Joseph, cet esclave numéro 47-87, sous l'habitation Saint-Pierre à Port-Louis en Guadeloupe. Joseph était né en 1845. Il était le deuxième fils de l'esclave numéro 2060, Georges Diboyki, déporté d'Afrique. Joseph avait alors 4 ans et il sera comme son père et comme son frère aîné, Denis, et il sera nommé Gordien. Le 2 février 1849, il avait 4 ans. Cependant, Joseph a décédé le 26 juin 1849. Il n'aura finalement coûté la liberté que 146 jours, un peu moins de 5 mois. Madame la Ministre, Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs, Oui, c'est aujourd'hui la dette nationale en hommage aux victimes de l'esclavage colonial. Il y a 24 ans, jour pour jour, le 23 mai 1998, à cette heure-ci, nous étions rassemblés massivement de nombreuses places de la République. Nous nous dirigeons toutes et tous vers une marche silencieuse sur la place de la nation. C'était à l'occasion du 150e anniversaire de l'abolition définitive de l'esclavage dans les 4 dernières colonies françaises. Le gouvernement provisoire de la Deuxième République avait pris le pouvoir à Paris et avait déjà dit à l'époque que l'esclavage était un attentat contre la dignité humaine, déjà dès 48. La manifestation se voulait très simple, une marche silencieuse. Le mot d'ordre, lui, était lourd de signification. Ce mot d'ordre était inédit, impensable à cette époque. Une marche silencieuse où penser à nos parents qui avaient vécu le martyr de la traite et de l'esclavage colonial. D'après les services de la police, nous étions 40 000 ce jour-là. Et puis, nous avons fait passer une pétition à l'esclavage comme contrôle de l'humanité. Nous avons recueilli près de 10 000 signatures. Mais ça, c'était il y a 24 ans, déjà. Et finalement, c'était un Big Bang mémoriel qui venait de se produire en France. enfin, les esclaves rentraient dans la mémoire de l'esclavage pour la première fois. Ils étaient amenés par la grande porte, par leurs descendants qui enfin les reconnaissaient et les revendiquaient comme leurs parents. Les principaux concepteurs de cette marche ont alors créé une association dont nous sommes extrêmement fiers et je suis très honoré d'en être aujourd'hui M. le Président. Nous l'avons appelé Comité Marche du 23 mai 1998 afin de, j'allais dire, immortaliser à jamais, permettez-moi ce pléonasme, cette date qui faisait sens pour nous parce qu'après une année de réflexion pour essayer de comprendre cette blessure sacrée qui nous habitait, nous avons voulu perpétuer cette date et aller plus loin. Mme la Ministre, c'est grâce à ce big band mémoriel que la France a aujourd'hui, j'allais dire, la politique mémorielle la plus évoluée sur la planète sous la question de l'esclavage économique. Mais il ne faudrait pas que ça ne reste que sous l'envoi des déclarations. Alors, vous savez, nous avons, dès notre création, demandé que le 23 mai, en fait, nous avons décidé d'honorer tous les 23 mai de nos aïeux et nous avons commencé quelques mois après la création de l'association qui a été créée donc le 29 novembre 1999, déclarée au final officiel du 4 décembre et dès le 23 mai 2000, nous avons organisé la première manifestation à la place de la nation et aujourd'hui, nous en sommes à la 22e commémoration. Nous n'avons jamais cessé. Alors, figurez-vous que c'est à la suite de cela, effectivement, que notre pays va déclarer l'esclavage, crime contre l'humanité. C'est aussi à partir de là que cette loi du 21 mai 2001 paru au journal officiel du 23 mai qu'elle date. C'est à partir de là que l'esclavage sera déclaré crime contre l'humanité et quelques années plus tard, en 2006, une date va être fixée pour commémorer l'esclavage et cette date va être choisie le 10 mai et elle sera la date pour commémorer l'abolition de l'esclavage. Nous n'avons eu que cesse de mener donc un combat de principe afin que, comme dans tout crime contre l'humanité, c'est d'abord et avant tout les victimes de ce crime qui doivent être honorés. Et c'est pour ça que nous sommes battus jusqu'à y compris pour notre ancien président à faire une grève de la faim pour que, justement, le 23 mai rentre dans le récit national, rentre dans le calendrier national. C'est une question essentielle d'honorer les victimes de l'esclavage colonial. Aussi, il faut que vous sachiez que c'est la loi du 28 février 2017 qui va instaurer le 10 mai et le 23 mai comme date nationale. Et pour nous, c'est une question majeure. Pour terminer mon propos, je voudrais tout de même, Madame la ministre, vous parler d'un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Tout à l'heure, Guylaine en a parlé, Guylaine Mondor dans son exposé. Je crois que, Madame la ministre, il y a une question que nous voulons vous poser de façon la plus solennelle. Qu'en est-il du mémorial national en hommage aux victimes de l'esclavage colonial ? C'est un engagement écrit du président Macron lors de sa première mandature, un engagement renouvelé au cours de la dernière campagne électorale qu'au jardin des Tuileries, il y aurait un mémorial sous lequel seraient gravés les prénoms et les noms de tous les esclaves des quatre dernières colonies françaises de Guadeloupe, de Martinique, de Guylaine et de la Réunion. Toutes ces personnes qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient qu'un prénom et un numéro matricule et qui, après l'abolition, ont reçu un patronyme. Je devrais dire un matronyme parce que, principalement, c'est des noms de femmes de leur mère qu'ils avaient. Eh bien, sachez que notre association, pour sa part, après dix années de travail, a pu recueillir 125 000 d'entre eux dans les archives. Une centaine de militants ont apporté les archives. Ils sont là, je les vois et vraiment, je les remercie encore une fois. Je les félicite. C'est grâce à eux que je suis là debout avec vous. Eh bien, ces 150 000 personnes en Guadeloupe, à Martinique, avec les 61 000 qui ont été faits à la Réunion, avec les 13 000 qui ont été découverts à la Guyane, nous avons de quoi faire ce mémorial. C'était un engagement écrit. « Le temps des actes », disait le président. Eh bien, il est longtemps, il est arrivé, ce temps des actes. C'était un engagement du 27 avril 2018. Ça fait quatre ans. Qu'est-ce qu'on attend ? Oui, je sais, il y a eu des crises. Je suis bien placé pour en parler, la crise sanitaire. Il y a la crise aujourd'hui, la guerre en Ukraine. Mais le temps des actes, à notre avis, est arrivé. Et nous avons d'ailleurs, le 3 février dernier, avec la ministre de la Culture de l'époque, le 3 février, là, nous avons signé une convention où nous sommes prêts à donner toutes nos banques de données, elles sont prêtes, par ordre alphabétique, par commune et par territoire, afin que ce mémorial physique puisse être érigé. Il me paraît que c'est une question essentielle à la fois pour les descendants d'esclaves qui attendent la fraternité, qui est l'un des éléments du triptyque de la République. Il me paraît aussi que c'est un élément majeur pour la France, un acte symbolique majeur que, à la postérité, soit gravé de façon permanente les noms de ces personnes qui ont été victimes de l'esclavage polonien. Je voudrais donc, très rapidement, si vous pouvez nous recevoir sur cette question pour qu'on puisse en discuter, en tout cas, c'est le souhait que nous avons. Et je vais terminer, mesdames et messieurs, mais je voudrais élargir ma pensée du jour à mes 33 ascendants directs. 20 femmes, 13 hommes, qui ont été esclaves à la Guadeloupe, dont un seul affranchi qui était de la Martinique, qui s'appelait Jean. La plus ancienne, Monique, esclave numéro 232, était née en 1770. Le plus jeune, vous le connaissez ? Ben oui, c'était Joseph, né en 1845 à pour lui. En leur nom, je vous remercie.